hola 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 comment ça va maï lover comment vas-tu ah vous m'avez manqué en ce moment ohlala désolé mais l'envers en tout cas j'étais très occupée très occupée ces derniers temps vous pouvez pas imaginer j'ai même pas réussi à faire un seul direct ça fait deux semaines mais on va reprendre bientôt bientôt c'est la rentrée on va reprendre tout tout doucement les directs voilà et en tout cas sinon je veux bien j'espère que toi aussi là où tu te trouves en ce moment j'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé et ta famille aussi des quoi va t'en parler aujourd'hui je me présente je m'appelle delphine des éléphants à tv et coucou pour ceux qui ne me connaissent pas encore qui qui est tombé par hasard sous ma vidéo pour la première fois je suis dans les développements personnels je parle tout ce qui touche de la relation amoureuse de couple la famille en général d'accord et puis je suis distribue tous des produits à l'oe vera les produits qui font du bien des produits qui sont géniaux 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 qui fait du bien notre organisme et qui lutte contre la vieille c'est des vieillissements la vieillissement les vieillissements à vieillissement des cellules de notre corps qui lutte contre la fatigue et beaucoup d'autres choses qui sont très très intéressants d'accord si tu veux commander des produits je veux mettre les liens après la description tu trouveras les liens et les catalogues de tous les produits et si tu veux commander tu trouveras aussi des liens en bas de la description pour pouvoir commander des produits d'accord qu'est ce qu'on va parler aujourd'hui nous allons parler des choses qui nous bouffent notre énergie ces choses qui nous bouffent notre énergie oui vous savez la vie elle est tellement compliquée mais l'envers je me dis des fois des fois c'est nous mêmes qui compliquons notre vie en fait notre propre vie nous la compliquons oui oui mais l'envers je sais de quoi je parle des fois nous sommes là la vie n'est pas facile mais nous mêmes des fois nous nous compliquons la vie et de quoi je vais parler mais l'envers je vais parler de quoi je vais parler des premières choses qui nous bouffent peut-être l'énergie vraiment qui nous bouffent l'énergie c'est essayer de toujours tout contrôler mais l'envers tout va bien dans ton couple tout va très bien avec ton mari tout va très bien avec ta femme mais tu as toujours tendance à vouloir tout contrôler tu as toujours tendance à vouloir avoir un peu être sceptique à être à vouloir toujours savoir ce qui se passe même s'il n'y a rien tu as toujours envie de contrôler l'autre tu as toujours envie tu as toujours l'impression que quelque chose ne va pas tu es en train de te bouffer ton énergie ma chérie quand tout va bien tout va bien deuxième chose c'est comparer constamment aux autres comparer son couple avec les autres comparer son mari tout le temps aux autres comparer ta femme tout le temps aux autres femmes ça c'est un comportement qui vraiment nous les êtres humains nous ne nous nous ne parvenons pas à laisser mais c'est ce qui nous bouffe l'énergie mais l'envers si j'en parle c'est pour qu'on puisse laisser cela nous devons laisser ce genre de choses pourquoi tu te compare tu compare ta femme à l'autre ma femme la femme d'un tel la cuisine très bien bientôt je parlerai une vidéo sur la cuisine aussi je vais faire en direct là dessus les femmes qui ne savent pas cuisiner on va parler de ça dans les mariages c'est important c'est un domaine qui est important oui 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 un homme qui n'est pas satisfait dans la nourriture c'est un homme qui peut vite faire des erreurs on pense seulement que les sexes et tout ça mais on oublie l'aspect nourriture que c'est très important dans le couple on en parlera une autre fois d'accord toujours en train de contrôler tu veux contrôler tout même quand il n'y a pas à tu es tu tu es toujours c'est si tu es sceptique tu es sceptique tu es toujours tu as toujours des doutes surtout et pour tout il faut changer sa troisième chose s'accrocher à nos erreurs ça c'est quelque chose que nous avons tous tu as commis cette erreur là les la situation elle est telle qu'elle est mais tu dois ressasser récenser cette erreur là toutefois toutefois dans ta vie tu dois les tu dois les remettre à chaque fois oui c'est de toutes façons si j'avais pas fait ça j'aurais pas dû être ça j'aurais pas dû être c'est que je suis je suis en train de boire du gingembre me laver santé du gingembre ça fait du bien j'ai une recette qui est donc sur ma vidéo ma chaîne sur les bienfaits du gingembre si tu es intéressé n'hésite pas à les regarder je suis fan des produits qui sont naturels et qui font du bien à notre à notre à notre corps d'accord donc toujours à s'accrocher de nos erreurs j'avais que si j'avais pas commis cette erreur là j'aurais pas perdu mon mari j'aurais pas perdu ma femme c'est qui est fait effet il faut tourner la page il faut aller de l'avant les erreurs sont faits pour être corrigé quand tu as commis une erreur tu as reconnu cette erreur là tu l'as corrigé tu avances tu ne dois pas ressasser cette erreur là toute ta vie tu es en train de te réguler de régresser tu es en train de réculer en faisant cela tu dois avancer dans la vie tu dois te dire que je dois avancer même si j'ai commis cette erreur là je vais la corriger mais je dois avancer c'est ça my lover c'est ça le développement personnel tu ne restes pas sur ce qui s'est passé mais tu rêves tu lève l'oeuvre d'accord tu tu développes ton mindset et tu avances dans ta vie maï lover quatrièmement c'est juger constamment et juger les autres il y en a qui sont champions dans ça quand il s'agit de juger les autres là ils sont champions quand il s'agit de regarder la poutre qui est dans l'oeil de l'autre ils sont champions mais regarde d'abord avant d'enlever la poutre qui est dans l'oeil de l'autre regarde d'abord ton oeil s'il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui est accroché dessus c'est ça maï lover la vie tu t'es juste toi même tu ne vois pas les potentiels qui est en toi tu vois toujours le mal en toi tu es toujours en train de te critiquer toi même tu es la première personne qui doit tomber amoureux de toi même tu es la première personne qui doit s'aimer en premier toi même avant que l'homme t'aime avant que la femme t'aime toi d'amour toi même tu dois être amoureuse de toi tu dois tomber amoureux de toi maï lover c'est important c'est à cause de ça qu'on nous ridiculise c'est à cause de ça que beaucoup de femmes sont blessées dans les relations parce qu'elles n'ont pas encore travaillé ses côtés je tombe amoureux de moi même je tombe amoureuse de moi même je m'aime moi même pour ne permettre à quiconque tu es rabaissé ou tu es ridiculisé c'est ça une vraie femme maï lover arrête de te juger juger les autres tu n'es pas le juge de quiconque poursuit juste ta vie poursuit son chemin fais ta vie vie ta vie mais ne sois pas là les juges ne t'auto proclame pas les juges des autres occupe toi de ta petite vie occupe toi d'abord de tes propres problèmes règle le trouve des solutions avant de commencer à t'intéresser aux problèmes des autres c'est de ça qu'il s'agit c'est aussi simple que ça ah maï lover cinquième maman n'est pas être honnête avec soi même des fois il faut être honnête avec soi même il lover soyons honnêtes envers nous même c'est important dans la vie savoir être honnête envers soi même c'est quelque chose qui est très important je suis capable de faire ça je suis pas capable de faire ça je suis honnête envers moi même je ne peux pas me tromper envers moi même oui mais l'envers ce que je désire que les autres fassent pour moi je dois les faire aussi pour eux je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour les autres je ne dois pas être une chute pour les autres je dois me faire confiance je dois être honnête envers moi même je dois pas tromper les pourquoi l'hypocrisie je ne dois pas montrer une autre nouvelle une autre face de moi qui n'est pas la mienne je suis pas en mesure de faire cette chose là je suis pas en mesure de faire cette chose là je reconnais mes capacités je reconnais mes limites je reconnais mais 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 force je reconnais là où je peux arriver là où je peux pas arriver c'est ça être honnête avec soi même sixièmement et dernièrement rechercher constamment l'approbation des autres ce sont des choses qui nous bouffent l'énergie oui pourquoi tu n'es tu t'es pas tu arrives pas te faire confiance pourquoi tu n'as pas confiance en toi pourquoi tu les autres doit 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 décider de ta vie les autres doivent décider de ce que tu dois faire sauf toi même tu dois avoir l'approbation de tout le monde sauf de toi même il ya un problème et ça ça te bouffe l'énergie mais l'envers nous devons changer ces petites choses là que je viens de citer nous devons aspirer à une vie d'épanouissement aspirera une vie meilleure oui c'est possible mais l'over c'est possible est ce que cette vidéo tu as parlé est ce que cette vidéo t'a tata t'a ticté quelque chose si c'est le cas abonne toi si ce n'est pas encore les cas pour me soutenir laïque et laisse moi un like et un pouce partage la vidéo si ça peut aider d'autres personnes quant à moi je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos prenez soin de vous les les directs les reviendra bientôt d'accord je vous kiffe je vous love à très bientôt mes lovers tchao tchao va mouss